Bonsoir à tous. Le micro ne marche pas. Non, je sais que le micro ne marche pas. Non, c'est pour l'enregistrement. Parce que l'intervention sera disponible après sur Internet. On vous fera passer le lien par e-mail. Déjà, bonjour et merci d'être venu à cette intervention de Jean-Baptiste Kemp. Organisée en collaboration entre le club ELEC de l'ISEN, l'ISEN et la cantine numérique. qui d'ailleurs fête son quatrième anniversaire, je crois, aujourd'hui. Et du coup, comme je vous l'ai dit, la conférence sera disponible un petit peu après sur Internet. On vous fera passer le lien. Moi, je suis étudiant à l'ISEN en quatrième année. Je suis membre du club ELEC. On organise au fil de l'année des conférences ouvertes ou non à tous et à toutes. et on gère pas mal de projets électroniques, informatiques, de toutes sortes. Donc voilà pour la petite présentation. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre invité. Bonjour. Merci d'être venu si nombreux. Je suis pas un prof, donc faut me couper. Quand vous comprenez pas quelque chose, faut me le dire. Comme ça, je sais que je suis en fin de journée, c'est difficile de pas s'endormir. Mais je vais faire de sorte que ce soit assez dynamique. Vous me posez des questions, vous m'arrêtez quand vous voulez, sérieusement. J'ai jamais voulu être prof et j'y arriverai jamais. C'est pour les gens qui sont beaucoup plus héroïques que moi. Mais moi, je vais vous raconter l'histoire d'autres héros et d'un logiciel et d'un projet français qui est de facto le logiciel français le plus utilisé au monde. Et qui est aussi un logiciel qui fait que... fait par des étudiants à l'origine et qui est plus connu maintenant que l'école qui l'a démarré. Alors je me présente un peu, Jean-Baptiste Kempf. Donc moi je suis un gros geek, j'ai 33 ans, je suis parisien. Désolé, tout le monde peut pas être parfait. J'ai étudié à l'école centrale Paris, c'est important pour cette histoire-là. J'ai pas vraiment fait de cours d'informatique, je me suis formé un peu tout seul. Et puis en fait, je suis président de l'association Vidéolan depuis la création de l'association et je bosse sur VLC depuis beaucoup trop longtemps, près de 10 ans. Et je gère tout. Voilà, je suis né en 83, je suis arrivé à l'école centrale Paris après une formation hyper classique. Prépa, maths sup, maths sp à Paris. Je me suis bien amusé à l'école centrale et puis ensuite je suis parti aux Etats-Unis où j'ai fait un VIA, c'est un volontariat international en administration, où j'ai travaillé au Consulat de France à San Francisco, qui était une superbe expérience. et je suis revenu en bossant sur plusieurs start-up, une qui était dans la Silicon Valley et puis à Paris, où j'étais un peu consultant autour de ce que je faisais sur la vidéo. Et puis je suis resté directeur technique d'une start-up pendant 4 ans. Et puis ensuite, j'ai créé ma boîte, mais on va en parler. Ma boîte, elle s'appelle Vidéolabs, parce que c'est un labs autour de la vidéo. Vous allez voir tout au long de la présentation, c'est une constante. Les mecs de Vidéolan n'ont jamais eu des grandes idées pour trouver des noms. Et ça ne change pas. Vidéolan, c'est le cône. Alors ça, c'est pour les gens un peu moins jeunes qui se souviennent de Day of the Tentacule. Donc c'est le cône qui va conquérir la planète. Une histoire aussi complètement délirante que je vous raconterai peut-être tout à l'heure avec des bières. Sur pourquoi le cône. Alors notre histoire, elle commence à l'école centrale Paris, au sud de Paris. Mais en fait, elle commence dans les années 60. Donc en fait, l'école centrale Paris, qui est donc une grande école, est une des seules grandes écoles dont le ministère de tutelle est l'éducation nationale. Alors, le ministère de l'éducation nationale ne donne pas beaucoup d'argent. Donc en fait, finalement, l'école centrale Paris, par rapport à Télécom Paris, à Polytechnique ou à Mines, est une école qui est relativement, on va se calmer, relativement pauvre, puisqu'elle a la dotation, elle est à peu près similaire aux universités. Et elle était du côté de la gare de Lyon, dans les années 60, et ils ont décidé que 100 élèves par promo, c'était pas assez, il fallait faire un truc plus grand. Je vois des gens là-bas, ils me regardent, mais ils parlent de VLC ou pas ? Ils parlent de VLC ? Oui, oui, je vous parle de VLC, vous inquiétez pas. Donc, ils décident, comme c'est l'école centrale, ça va aller au centre de la France. Hop, Clermont-Ferrand. Et en fait, même pas à Clermont-Ferrand, à 30 bornes de Clermont-Ferrand. Alors là, les anciens élèves ont fait, oulala, oulala, non, ça c'est pas possible. En fait, la vraie raison, c'est qu'ils n'avaient pas le pognon pour acheter un endroit à côté de Paris. Donc en fait, les anciens élèves achètent ce morceau de terre dans les années 60, qui est à côté du parc de Sceaux, si les gens connaissent un peu, dans le sud de Paris. Ils construisent ce campus, et donc en fait, on se retrouve sur un campus finalement privé, ce qui est assez rare pour les grandes écoles. Et donc en fait, ils construisent là, donc, les bâtiments des élèves, et puis un peu de ça, et puis ils disent à l'éducation nationale, quand même, au moins. Ouais, vous pouvez mettre votre bâtiment des enseignements là-haut. C'est assez important, parce qu'en fait, ça veut dire que, en fait, le campus va être... Tout est géré, et notamment, le réseau informatique est géré par des étudiants. Et donc dans les années 80, ils mettent en place un super... Il y a des profs de technologie ou de télécom un peu dans le coin. Ils mettent en place un réseau super puissant qui est en token ring. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le token ring ? Ouais, un, deux, trois... Ouais, ok, ok. Bon, alors pour les jeunes, le token ring, c'est une techno de réseau géniale. Mais en fait, à chaque... Donc on a un ring, un réseau vraiment en rond, et dès qu'il y a un ordinateur qui se rajoute, il agrandit le réseau. Et donc tous les paquets, en fait, ils vont sur tous les ordinateurs, comme ça. Voilà. Alors, pour faire grosso modo du mail et des news en mode texte avec Pine et Mutt, ça va très très bien. Donc là, c'est dans les années 80. Pour aller sur le web, on s'en fiche parce que ça n'existe pas encore le web, puisqu'on est en 90, 92. Par contre, pour jouer à Doom, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Plus il y a de gars qui sont là, il y a 1500 gars qui sont là, plus ça augmente la latence. Et quand on a de la haute latence, on se fait défoncer la crâne. Voilà. Et donc l'histoire de VLC, ça commence là. Ah, les gars, ils veulent jouer à Doom en 93. Et donc, ils vont voir l'école centrale Paris, l'administration, qui leur dit, « Ah, on aimerait tellement vous aider à avoir un réseau mieux, mais vous comprenez, c'est pas chez nous. Alors, on ne peut pas vous donner l'argent pour construire un nouveau réseau. » Bien sûr, une mauvaise foi que seule l'administration française est capable de faire. Je crois que les Italiens soient aussi assez forts. Mais ce n'est pas grave. Les étudiants qui veulent jouer aux jeux vidéo vont voir plein de mecs, et notamment les mecs qui ont construit la résidence, évidemment, Bouygues. Et donc, on est en 93-94, et ils demandent, « Bah voilà, vous n'auriez pas des financements, des projets innovants ? » Alors aujourd'hui, ça se fait beaucoup. À l'époque, peut-être un peu moins. Et il y a un mec, un des directeurs techniques, qui dit, « Bah écoutez, Bouygues, laissez tomber le réseau. Par contre, TF1, on commence à faire de la télévision par satellite. Donc si vous êtes capable de faire des trucs autour de la télévision par satellite, nous, on peut faire un projet qui va financer votre réseau. » Et donc, ils arrivent et ils décident, parce que le futur de la télé, ça sera la satellite. On est en 94. Bon, vous êtes d'accord que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, ils y croyaient. Et donc, en fait, ils veulent mettre seulement une antenne, et prendre, en fait, le flux du satellite et le transmettre directement sur le réseau dans chacune des chambres des étudiants pour qu'ils puissent le regarder sur leur PC. Alors aujourd'hui, ça vous semble tous logique, surtout pour les jeunes. On est 12 ans avant YouTube. On a des 486 DX66 et les premiers Pentium pour faire du décodage vidéo de type DVD. On avait des box satellites qui coûtaient 2000 francs à l'époque, ou 3000 francs. Et donc, faire du décodage vidéo SD en temps réel sur un laptop, enfin, sur un laptop, sur un ordinateur, c'était un peu de la science-fiction. Mais les étudiants, ils ne savent pas trop, en fait, et ils veulent leur réseau, donc ils disent banco. Et donc, plutôt que d'équiper, en fait, puisque l'idée, c'était d'équiper quasiment tout, d'avoir, je ne sais pas, 80 antennes et des gros équipements pour que tout le monde regarde, ils lancent ce projet qui s'appelle le projet Network 2000. Super premier nom. Et donc, ils commencent ce projet. Donc, via Central Réseau, c'est l'association loi 1901 des étudiants qui gère le réseau. Et puis voilà, donc en 1995, ils lancent le projet pour faire ça. Alors, ils mettent deux ans à peu près pour finir le premier projet. À la fin, ils ont une démo géniale qui permet de regarder de la télé pendant 35 secondes à peu près. La démo, elle dure 30 secondes. À 40 secondes, la machine, elle crache parce qu'il n'y a plus de mémoire. C'est une machine énorme. 256 méga octets de RAM. Donc, bon, évidemment, ça vous fait rigoler. À l'époque, en général, tu allais acheter une machine avec 16 ou 32 méga octets. Ça te coûtait une fortune. Mais ça marchait. C'était sous Linux. Et voilà. Et alors là, ils se disent, c'est trop bien ce projet. On va peut-être continuer, recommencer le projet parce qu'il y a peut-être d'autres écoles, d'autres endroits qui veulent plutôt que d'acheter de l'équipement satellite pour chacun, qui veulent utiliser un peu une partie avec juste un serveur qui prend les données satellite et qui les rediffuse sur un réseau. Et donc, ils veulent, avec plusieurs idées. La première idée, c'est de devenir open source, puisque le premier projet n'était pas open source, d'être modulaire et cross-plateforme. Alors attention, à l'époque, l'objectif, c'était Linux et BOS. Qui sait ce que c'est, BOS ? Ouais, OK, il y en a quelques-uns. Alors, BOS, c'est un truc qui était très, très malin, mais qui est complètement mort. Et qui a été fait par un des... Jean-Louis Gasset, un mec qui était chez Apple pendant très longtemps, très connu. Et absolument pas du Windows, du Linux ou de l'Android, évidemment. Mais c'est géré par des étudiants. Et ça a été géré par un projet de deuxième année de l'école centrale pendant très longtemps. Ils mettent à peu près trois ans à se battre contre l'école pour réussir à changer la licence, qui était donc une licence non libre, à du GPL. Parce qu'en fait, l'école centrale Paris pensait qu'ils allaient pouvoir revendre, en fait, les licences des décodeurs à MPEG-2. Comme le MIT avait vendu les licences des décodeurs à MPEG-1 logiciels, ils se sont rendus compte, en fait, que les élèves n'allaient pas bosser sur le projet si c'était pour faire de l'argent à l'école. C'est vraiment pas des gens gentils. Bref, en février 2001, ça passe open source. Et en fait, c'est là le premier vrai départ de VLC. Dans le projet, il y a eu plein de projets. Donc c'est le projet Vidéo LAN, Vidéo sur un réseau local. Donc toujours, j'ai des noms géniaux. Il y a plein de projets. Il y a eu VLC, qui était donc en fait à l'origine le Vidéo LAN client, qui est donc resté Vidéo LAN client, puis VLC. Il y avait le serveur. Il y avait plein d'autres trucs, plein d'autres softs, dont certains restent, beaucoup de bibliothèques, dont certaines qui sont encore assez connues, comme LibDVD CSS, qui permet de craquer les DVD, qui fait que la Adopie, c'est mes grands potes, pour ceux qui suivent un peu les actualités. Mais aussi LibBlu-ray, qui permet de lire des Blu-ray correctement. Mais aussi X264, qui est donc l'encodeur vidéo le plus utilisé au monde, qui est à l'origine un projet de cinquième année à l'école centrale. Toutes les vidéos que vous voyez sur Internet sont encodées avec X264. Tout ce qui est sur Netflix, tout ce qui est sur Facebook, tout ce qui est sur YouTube, tout ce qui est sur Apple, tout est encodé avec X264. Et pourtant, c'est à l'origine un projet open source. Alors, ça c'est une slide intéressante. C'était la première slide qu'ils ont fait en 2002 sur VLC, avec la solution, avec le serveur et le client, qui récupéraient soit un fichier, soit un DVD, soit une carte d'acquisition, soit du satellite, qu'ils l'envoyaient, qu'ils le transformaient, qu'ils l'envoyaient sur un réseau multicast. Attention, en 2003, on est capable de faire du multicast sur un réseau avec plein de clients. Alors, ce qui est intéressant sur cette slide, principalement, c'est qu'en fait, ça n'a pas changé. On est maintenant 15 ans après, et ça fonctionne exactement pareil. Alors, on va parler un peu open source. Qui ne sait pas ce que c'est l'open source ? Non, ce n'est pas vrai. Sérieux ? Pas une seule personne ? Alors, c'est... Non, mais c'est très bien. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que... C'est un problème qui est quand même très important aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de... C'est la mode, l'open source. Tout le monde en fait. Et tout le monde en fait plus ou moins bien. Il y a des gens qui sont des vrais hippies, comme un peu les projets comme VLC. Puis, il y a Microsoft ou Google qui font de l'open source. On est quasiment dans de l'éco-washing et du greenwashing. C'est juste de l'open washing. Mais l'important, en fait, c'est... Vos ordinateurs, ils font plein de choses. Vous en avez partout. Et il faut comprendre ce qui se passe pour leur faire confiance. Et ça, c'est assez important. Ça marche de la même façon que de la cuisine. C'est-à-dire que vous arrivez... Quand vous allez manger un gâteau au chocolat à la boulangerie, vous ne demandez pas la recette de cuisine. Grosso modo, en général. Par contre, quand vous avez une recette, vous gardez la recette et vous faites le gâteau. Et parfois, vous achetez juste le gâteau. Parfois, vous achetez la recette. Donc, c'est important. L'open source, c'est la même chose. On le fait... Les logiciels informatiques, c'est une longue recette de cuisine. Il y a plusieurs millions de lignes d'instructions. Mais c'est la même idée. En fait, vous avez une recette. Vous partagez la recette en même temps que le gâteau. Et vous autorisez les gens, aux gens, à améliorer la recette. Ça, ça permet les quatre libertés fondamentales que sont le droit d'étudier le logiciel. Et donc, voir que vous faites expionner par la CIA, pour ceux qui suivent un peu dernièrement. Être capable de l'utiliser comme vous voulez. Ça paraît complètement délirant. Mais par exemple, il y a plein de gens, je suis sûr, autour d'ici qui ont un iPhone. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les applications sur votre iPhone comme vous le souhaitez. La recette, vous ne donnez pas même pas le droit de, par exemple, de l'utiliser de façon professionnelle. Si c'est un iPad que vous avez acheté personnellement. Ce sont des choses qui paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas. Surtout dans un monde très anglo-saxon où il y a beaucoup de lois et beaucoup de discussions en one-to-one. Donc, capable de l'utiliser comme vous voulez, capable de l'étudier, capable de le modifier, parce que vous avez vu un bug. Alors, aujourd'hui, ça ne vous intéresse pas trop, par exemple, mais quand on parle de systèmes de la sécurité sociale ou des systèmes importants de l'État, par exemple, dans dix ans, vous voulez être capable de relire vos fichiers. Combien de fois ça vous est arrivé d'avoir un fichier qui a été ouvert sur un Word 2003 que même Word 2016 n'est pas capable de lire ? Ça vous arrive très souvent et c'est donc très important d'être capable, vous avez acheté un logiciel qui soit fonctionnel dans dix ans, dans trente ans, d'être capable de lire vos logiciels. Donc, c'est très important, en fait, cette capacité de modifier, de réparer les bugs et surtout de redonner les versions que vous avez faites. Alors, pour VLC, le passage à l'open source a été génial. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est passé à l'open source, en trois mois, ça a été porté sous Windows par un gars qui était en Angleterre, donc pas du tout à Centrale, et en six mois, c'était porté sous macOS 10 par un mec à l'université d'Utwente en Hollande. Mais autour de l'open source, en fait, se sont créées des vraies communautés. Et donc là, on parle vraiment du vrai open source, pas du Microsoft open source ou du Google open source, où des mecs ont bossé ensemble sur un projet parce que ça les amusait. Et c'est vraiment le projet VLC. Alors, je vais faire un deuxième point, c'est le travail sur le multimédia. Donc, le multimédia, c'est grosso modo avoir une représentation numérique de vos sens physiques. L'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. En général, quand on parle de multimédia, c'est souvent juste audio-vidéo, mais principalement, ça pourrait être beaucoup plus que ça. Mais c'est super compliqué. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, en multimédia, s'il y a une façon, ça c'est mes deux règles principales, s'il y a une façon de faire un truc débile, il y a quelqu'un qui va le faire et qui va se battre jusqu'à ce que ça devienne un standard. Et la deuxième remarque, c'est que dans le multimédia, tout le monde pense tout savoir et en fait, grosso modo, personne ne sait. Je me suis retrouvé l'année dernière chez YouTube à leur expliquer des trucs qui me semblaient fondamentaux et qu'ils n'étaient pas au courant. Résultat, c'est le bordel. Mais genre, quand je dis le bordel, c'est le bordel à l'infini. Des codecs, il y en a des centaines de milliers, voire des milliards, des formats, il y en a encore plein et en plus, si en plus, il faut avoir du réseau, etc., c'est vraiment très compliqué. Il y a un très fort not invented here syndrome. Donc ça, c'est quand des grosses boîtes considèrent que ce qu'a fait l'autre grosse boîte, c'était débile. Donc ils refont un truc à côté. Il y a aussi un truc qui est très courant, c'est qu'on a acheté une box, un décodeur matériel ou un encodeur matériel qui fait n'importe quoi. Mais comme il a coûté 50 000 balles, je préfère aller faire un hack sur la partie à côté qui est en logiciel où on peut faire un truc rapide et puis espérer que ça tienne comme ça. C'est comme ça qu'on se retrouve avec RealPlayer où en fait, une de leurs expériences est devenue leur produit numéro 1 et leur codec numéro 1 et après, nous on est 30 ans plus tard, on est encore en train de maintenir le support de ces conneries. Bizarrement, il y a plein de codecs et il y en a plein qui sont pourris ou catastrophiques. Mais en fait, comme vous l'utilisez, par exemple sur le web, il y a plein de gens qui utilisent Flash avec un format génial qui s'appelle le FLV qui est quand même un truc absolument calamiteux. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, YouTube et Facebook et Twitch, pour faire tout leur live vidéo, pour le streaming live, pour regarder les gens se battre sur Dota ou sur LOL ou sur Overwatch, ils utilisent encore du Flash avec des Flash streaming serveurs qui n'existent plus et donc ils font tourner des machines virtuelles avec des Windows pour faire des trucs plutôt que de... Voilà. Ouais. Mais, c'est ça qui rend les trucs marrants. Parce qu'en fait, le multimédia, c'est une partie où on a des problématiques techniques hyper compliquées, c'est-à-dire des maths, quoi. Les codecs, c'est des gros maths, c'est des retournants de matrice, c'est des choses qu'il faut faire hyper bien parce qu'on est en temps réel. Vous avez 16 millisecondes pour afficher une frame et vous ne pouvez pas vous planter parce que sinon, votre œil, il va voir qu'il y a une frame qui est en retard, qui est en avance, etc. Et en plus, donc c'est vraiment mathématiquement et scientifiquement intéressant là-dessus, mais en plus, il faut penser à tout. Ah ouais, mais alors si j'ai mis du FLV que je fais passer dans du RTMP mais dedans, j'ai des sous-titres qui viennent et qui sont en Adaptive Streaming, qu'est-ce qui se passe si ? Et donc en fait, c'est très compliqué parce qu'on doit, et moi j'apprends encore tous les jours, plein de formats à la con et il faut penser à tout. Et c'est là où le projet Open Source est génial, c'est qu'en fait, évidemment, moi je n'ai jamais fait toutes les utilisations de VLC, mais il y a quelqu'un qui arrive et qui fait ah mais moi, tu fais juste ça, ça va me réparer mon cas d'utilisation et quelqu'un d'autre fait ah oui, mais là tu vas me casser le mien, etc. Et donc en communauté avec des centaines de personnes, on peut réussir à faire quelque chose. Alors, pourquoi VLC c'est connu ? La première raison, c'est parce que c'est le cône. Souvent, j'arrive et je dis bah oui, bon, bah voilà, je fais VLC. Alors j'ai parfois des mecs non, VLC, non, je ne sais pas. Si, 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 le cône là qui lit des vidéos. Ah ouais, ça j'ai sur mon PC. Alors, c'est une idée complètement débile parce que personne de sein d'esprit va utiliser un cône comme un logo d'une application qui lit des vidéos parce qu'il n'y a absolument aucun lien avec la vidéo. Mais c'est génial parce que c'est tellement n'importe quoi que vous y pensez. C'est-à-dire que ouais, bon ok, je vais faire un navigateur. Si je prenais une planète, ouais, bon bah comme tout le monde quoi. Non, non, là on a pris, il n'y a même pas un petit bouton play. Non, non, il y a juste un cône quoi. Résultat, ça rentre dans l'esprit et c'est une marque hyper forte. Alors, et je n'irai bien sûr devant le public avoir volé des cônes sur la voie publique. Ça ne m'est jamais arrivé. VLC, ça a été connu au début parce que c'était capable de lire tout. Alors, maintenant ça me paraît un peu moins le bazar mais il y a quand même il y a 10 ans quand les gens téléchargeaient sur Imule et Idonki parce que bien sûr personne n'a fait surtout vous vous êtes déjà passés directement à Bitorante mais quand même il y avait plein de formats à la con et pour regarder tu avais ton Windows Media Player qui disait ah je ne suis pas capable de lire ce codec alors tu allais télécharger un codec pack qui n'était bien sûr pas du tout vérolé pour lire le truc mais ça ne marchait toujours pas alors tu en installais un autre et il se mettait à se battre avec le premier et là tu n'étais plus aucune vidéo. C'était l'enfer et donc VLC on arrive avec nos codecs qu'on a testés et qu'on a testés dans nos configurations et donc ça fonctionne. Si la vidéo elle ne marche pas dans VLC à part fixer le code vous n'allez rien pouvoir faire. Ce n'est pas en installant un NM codec pack que ça changera quoi que ce soit. Ça en est du point où les gens considèrent que si une vidéo elle ne lit pas dans VLC c'est que la vidéo est cassée. Ce n'est pas pas toujours c'est pas toujours vrai. Donc ça marche sur ça lit plein de trucs et puis ça marche partout. Donc Windows très vite très vite sous Mac et pendant très longtemps sous Mac on ne pouvait pas lire de DVD sous Mac sans utiliser VLC. IDVD ou je ne sais pas comment on s'appelle sous Mac est arrivé je crois en Mac OS 10.3 donc en 10.1, 10.2, 10.3 il n'y avait pas et puis ils n'étaient même pas tous les DVD par rapport à VLC. Sous Windows les histoires de codec pack. Évidemment on est sous Linux sous les BSD des Solaris mais aussi la dernière version toujours sur OS2 un OS des années 80 et donc les trois utilisateurs d'OS2 sont vraiment ravis qu'on continue alors en fait plutôt les deux parce qu'il y en a un qui est celui qui maintient le port OS2 mais pourquoi pas je veux dire ça peut fonctionner. Une autre des raisons pour laquelle VLC en fait a été très 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 connu et a gagné de la popularité c'est qu'en fait quand tu téléchargeais ce que personne ne faisait bien sûr sur un putain de modem 56K ton film de 700 mégas il mettait 24 heures ok et en plus tu prenais la ligne téléphonique et ta mère elle allait te défoncer le crâne parce qu'elle ne pouvait pas utiliser cette ligne téléphonique on n'était pas en ADSL et donc bon tu te mets à télécharger c'est super c'est le dernier James Bond etc cette fois qu'il faut attendre 24 heures pour vexer c'est le bon film ouais parce que Windows Media Player commence à lire le film il dit moi j'ai besoin des métadonnées qui sont à la fin du fichier et puis il s'arrête donc résultat au bout de 24 heures téléchargement tu te retrouves avec ton Disney alors que tu cherchais ton James Bond ou ton film porno alors que tu cherchais ton Disney ou l'inverse bref de toute façon t'es pas content VLC en tant que lecteur qui a été fait pour du réseau il dit ah j'ai besoin des métadonnées à la fin bon bah oui mais je suis sur le réseau je peux pas les récupérer les données là-bas elles arrivent pendant le streaming donc il regarde il fait bon bah j'y arrive pas mais je vais voir ce que je peux faire donc il était capable alors oui on pouvait pas le timing était pas parfait on pouvait pas siquer mais au moins on pouvait voir au moins au bout d'une heure de téléchargement des 50 premiers mégas que c'était le bon film et ça c'était un argument très fort et qui a bien marché pour VLC qui permettait et qui permet toujours puisque aujourd'hui même quand vous téléchargez avec BitTorrent ou en streaming des fichiers ce que vous ne faites toujours pas parce que c'est pas bien ou alors que quand vous avez les droits évidemment vous pouvez regarder en fait dès le début alors VLC c'est à peu près entre 800 000 et 1 million de téléchargements par jour ça fait beaucoup et ça c'est ça ne compte que ce qui est sur notre site web c'est que sur Videoland.org puisque évidemment je n'ai pas de statistiques hors Videoland.org et parce qu'on n'a pas de remontée de télémétrie comment ça s'appelle aujourd'hui le nouveau nom des spyware alors c'est pour améliorer le logiciel évidemment que Google Microsoft et Mozilla le font mais voilà donc nous on ne sait pas je ne sais pas quelle est la vraie base installée par contre je sais que on a un million de téléchargements par jour sur notre site et qu'on a certaines versions qui ont été téléchargées plus de 200 millions de fois après vous rajoutez les distributions Linux téléchargées.fr 01net download.com et autres téléchargées.it C'est cela il n'est pas du tout à jour je suis désolé on a maintenant 2,5 milliards de téléchargements sur notre site web et donc on a au moins 200-250 millions d'utilisateurs sur le desktop et à peu près 50 à 60 millions sur Android et iOS ça vous donne une base installée entre 250 et 400 millions vous choisissez le chiffre que vous voulez en tout cas c'est suffisamment pour que la CIA ça les intéresse donc VLC évidemment ça lit des DVD ça lit des Blu-ray ça lit donc du réseau d'adaptive streaming du D-Cast multicast et ça lit évidemment des caméras des webcams des satellites du SDI et plein d'autres trucs professionnels voilà bon je vous ai quand même beaucoup trop parlé il n'y a toujours pas eu de questions mais personne n'a l'air de s'endormir je vais vous montrer des trucs un peu à la con qu'il y a dans VLC alors ça c'est pour ceux qui voient de loin il y a écrit Vidéolan Client donc ça c'est vraiment une vraie vieille version et ceux qui sont devant ils peuvent voir que c'est un gnome 1.2 ou 1.4 donc c'est vraiment un truc vraiment vieux et c'est quoi comme film ? ouais d'accord facile lequel ? ouais Quantum of Solace en 2003 non ? quelqu'un ? c'est ça exactement Tomorrow Never Dies pendant très longtemps le premier DVD qui a été joué avec VLC c'était GoldenEye je ne sais pas pourquoi mais résultat tous les noms de codes de VLC jusqu'à la 1.0 c'est des c'est des acteurs enfin c'est des des personnages de Tomorrow Never Dies de GoldenEye on a Onatop on a eu Yanus on a eu tout ça avec la 1.0 qui s'appelait GoldenEye donc ça c'est une version avec Gnome 2 là avec une super une super UI écrit en GTK avec donc les premières versions on était capable d'avoir du streaming et notamment le Roland Garros pendant très longtemps utiliser VLC pour regarder les flux en temps réel la première version sous Mac avec ce petit air un peu glossy des premières versions macOS avec un truc bien horrible la version qui a été probablement la plus connue qui est donc la 0.8.4 0.8.6 0.8.2 qui est donc la version en 2003 où on a commencé à avoir un million de téléchargements écrit en WX Widget une superbe bibliothèque qu'il ne faut jamais utiliser si jamais vous faites des UI ou alors si vous aimez avoir mal je vous déconseille fortement mais voilà c'était pas mal c'était assez stable et ça a marché pendant longtemps voilà une version un peu plus récente sous Mac avec là si vous voyez les déclarations multicast en SAP et puis en fait la version que maintenant les gens connaissent qui est basée sur Qt et ça c'est la version sous Windows à partir de la 0.9.1 et là c'est la dernière version qui est donc la meilleure puisque c'est celle qui joue les poneys sur Gnome 3 donc tout à l'heure je parlais de l'open source je vais en remettre une petite couche mais gentille qui est est-ce que vous faites confiance à votre gouvernement ? est-ce que vous faites confiance au gouvernement américain ? est-ce que vous faites confiance Facebook, Google et les chinois ? évidemment c'est hyper important sachant que tout ce que vous faites aujourd'hui tout ce que vous faites c'est dans le numérique alors moi quand j'étais jeune j'écoutais de la musique sur un radio cassette on regardait les films à la télé on sortait etc maintenant tu joues c'est dans ton PC tu regardes des films c'est devant ton PC tu bosses en fait c'est devant ton PC tu fais tes études c'est devant ton PC parce que tout est dessus donc en fait c'est quand même hyper important de maîtriser ce qui se passe et c'est pas compliqué de maîtriser ça et on peut le faire Vidéolan pendant très longtemps ça a été que des bénévoles sur leur temps libre qui faisaient ça des étudiants dans la classe centrale qui avaient 21 ans 22 ans et qui ont monté ça et ils n'étaient pas plus intelligents que vous il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas capables de faire la même chose c'est pas compliqué c'est du boulot ça c'est clair mais il y a plein de choses il y a plein d'opportunités il n'y a pas que des start-up américaines avec 45 millions de financements au premier tour qui sont capables de faire des trucs comme ça il faut que je s'y croire il y a eu plein de gens qui ont bossé sur VLC on a à peu près 800 personnes qui ont bossé depuis le début et la plupart ne se sont jamais rencontrées voilà j'ai créé l'association Vidéolan en 2009 dont le but en fait c'est juste d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir payer les déplacements aller faire des conférences acheter la dernière carte graphique pas pour jouer à Overwatch mais pour être capable de work around le dernier bug de Nvidia sur Windows grosso modo ouais non mais c'est ça j'ai plus de carte graphique que qui que ce soit et j'en sers jamais et aussi pour faire en fait les Vidéolan Dev Days qui sont donc la conférence qu'on fait tous les ans à Paris en général pour parler en fait de multimédia et de l'open source sur le multimédia alors comment on bosse on utilise que des logiciels open source pour travailler donc track du git phpv media wiki on est passé à git en 2007 donc un peu un peu plus tôt que la plupart des gens c'était avant évidemment github tout ce qu'on fait c'est sur ercer un peu de mailing et des mailing lists mais donc pendant très longtemps la plupart des des choses se sont toujours faites comme ça on a des règles très très simples mais très strictes sur comment se comporter dans la communauté et on a une communauté qui finalement fonctionne assez bien quand on voit d'autres communautés qui s'insultent assez aisément alors voilà ça c'est la photo Vidolan Dev Days 2014 qu'on a fait à Dublin il y a à peu près un tiers des gens qui font du VLC et puis les autres c'est d'autres projets multimédia qui sont utilisés par VLC ou pas alors nous on est vraiment dans le mode bazar c'est à dire tu veux faire une feature tu fais ta feature tu proposes ta feature et puis après on regarde si on le conserve ou pas le mode cathédrale ça va être un Microsoft ça va être un Google où il y a quelqu'un en haut qui décide et il faut faire ça le fait qu'on ait pu faire du bazar d'abord ça marche très bien quand on est des français parce qu'on a l'habitude de naviguer un peu dans ce genre de bazar organisé mais surtout en fait ça aide à prendre des bonnes décisions rapidement et la décision technique est-ce que je vais pouvoir le maintenir parce qu'en fait les gens ils arrivent ils disent ah bah viens j'ai fait ce nouveau truc trop bien dans VLC et moi je lui dis mais oui dans 6 mois c'est moi qui dois maintenir ta fonctionnalité et il me dit ah mais je serai là dans 6 mois c'est ça dans 6 mois t'as changé de boulot t'as changé de femme t'as eu un gamin t'as un accident etc et donc dans cette communauté c'est très important qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le bus factor qu'on n'ait pas un bus factor trop faible vous savez ce que c'est le bus factor ok le bus factor c'est le nombre de personnes qui minimum dans votre projet qui si jamais ils sont écrasés par un bus votre projet est mort ok c'est hyper important c'est drôle mais enfin c'est drôle et horrible mais grosso modo un projet ou un bus factor de 1 c'est la catastrophe c'est à dire que il n'y a qu'une seule personne qui a les clés du serveur il n'y a qu'une seule personne qui a les clés de signature il se passe quoi s'il se prend un bus ok donc il faut que le code soit maintenable c'est pour ça que dans VLC il y a plein de trucs qui ne servent strictement à rien je vais vous faire des petites démos après de trucs qui ne servent à rien mais parce que techniquement c'était bien c'est pareil et ça c'est une des raisons techniques qui étaient les modules c'est qu'en fait il y a quelqu'un qui peut arriver qui fait un module de VLC et en fait il n'a pas à toucher au reste de VLC et c'est pour ça que par exemple on a toujours le code pour OS2 mais en fait ça ne bouge pas ça ne change rien au reste du code on n'a pas de marketing on a le code pour ça on a très peu de légal et en général c'est ceux qui codent qui ont le pouvoir il y a plein de gens on ne les a jamais vus mais ce n'est pas grave on ne sait pas si c'est des hommes des femmes des chiens ce qui est important c'est que leur code il fonctionne puisse moins le maintenir sans eux alors pour ceux que ça intéresse nous on fait du git mais en mode SVN c'est à dire qu'on rebaise tout et puis on fait des branches pour maintenir les fonctionnalités bon donc ce que je voulais dire un petit peu c'est que en fait le corps de VLC c'est un c'est 80 000 lignes de code 100 000 lignes de code c'est quand même pas c'est quand même pas énorme sauf que le corps de VLC il ne fait rien il ne sait pas ce que c'est un codec il ne fait pas de décodage la seule chose qu'il fait c'est charger des modules des codeurs des démuxeurs pour lire du Vorbis du Teora du MKV de la VI etc et grosso modo synchroniser des tracks multimédia audio vidéo sous-titres et potentiellement d'autres choses si on avait d'autres choses mais résultat en fait le code de VLC est assez maintenable l'ensemble de VLC c'est 800 000 lignes de code à peu près avec tous les modules après beaucoup de modules dépendent de bibliothèques externes et quand je compile VLC pour Windows on parle de 15 millions de lignes de code donc là 15 millions ça commence à être une taille relativement relativement sérieuse mais le corps finalement il gère les mémoires le networking le threading et la synchro VLC a aussi bien marché parce qu'on faisait du C aujourd'hui c'est pareil logique en 98 les compilos C++ ils n'étaient pas là ils n'étaient pas là forcément sur toutes les plateformes donc en fait on fait du C mais on fait un peu du C objet pour avoir donc cet aspect d'abstraction modulaire donc on fait ce qu'on appelle le C++ c'est un truc absolument horrible qui utilise des structures et des structures opaques et des pointeurs sur fonction mais ça marche bien ça marche bien parfois il y a des petites macros un peu dégueulasses comme les VLC Common Members mais ça marche bien en fait alors quand on lit un fichier alors c'est intéressant ok quand on lit un fichier sur VLC qu'est-ce qui se passe ? bah grosso modo donc là c'est le fichier et là vous êtes là il y a votre œil qui est là et votre oreille qui est là bah vous prenez vous avez donc un module qui va gérer le protocole donc le protocole ça va être HTTP DVD fichier qui donc va vous prendre une URL et qui va vous donner ici une sorte de stream une stream de données là vous avez un truc qui va gérer le format donc AVI MKV MP4 qui donc prend un stream et le split en stream vidéo stream audio stream de sous-titres métadonnées puis après vous avez un décodeur vidéo un décodeur audio qui sort en fait de la donnée quasiment brute et qui l'affiche avec la sortie vidéo pour que votre œil analogique puisse l'avoir et donc en fait c'est très facile de rajouter le support d'un nouveau codec vous rajoutez un autre module vous supportez une nouvelle plateforme vous gérez une nouvelle sortie vidéo et une nouvelle sortie audio et puis c'est tout ça c'est de côté bon hop alors maintenant je vais vous montrer des trucs à la con donc comme VLC il y a plein de features à la con et comme c'est facile de rajouter des features à la con ben on vous l'appel à la première donc là vous voyez donc là j'ai une virtual machine virtual box avec un Mac et là vous voyez qu'il y a un VLC qui est capable de le contrôler parce que évidemment dans VLC il y a donc un VNC et donc un remote desktop dans VLC il y a la souris qui fonctionne il y a vraiment tout le truc donc si un jour vous avez besoin de contrôler un ordinateur à distance si vous n'avez pas un real VNC ou un RDP sous la main vous pouvez utiliser VLC VLC permet de faire du screencasting c'est hyper lent parce que c'est pas optimisé par ça par rapport à un OBS mais par contre c'est génial ça permet de faire des superbes mises en abîme qui vous permettent de faire des bons postes reddits et avoir plein de karma à part ça c'est pas très utile VLC en fait comme c'est pas vraiment un lecteur multimida c'est vraiment un framework avec plein de modules VLC peut décoder plusieurs films en même temps et notamment faire donc des mosaïques donc là on a un VLC qui décode 10 flux en parallèle les décode tous les refond avec un petit filtre et les met dans et en font une mosaïque qu'ensuite on peut restreamer pendant très longtemps la mosaïque de Free pour les gens qui ont été chez Free c'était des VLC derrière qui brûtaient avec 20 grosse machine quand même pour avoir 20 décodeurs de la TNT à l'arrière mais ça fonctionnait bien ça permet aussi de faire d'autres mosaïques avec du picture in picture on a évidemment une fonctionnalité de wall qui vous permet donc de faire des super écrans sans acheter un wall qui coûte 10 000 euros vous achetez vous récupérez une petite dizaine de télé vous enlevez les bordures vous mettez ça des PC avec des Raspberry Pi et VLC vous le fait et c'est pas forcément sur la même machine puisqu'en fait ça peut être synchronisé par le réseau avec un NetSync qui va synchroniser les timers VLC supporte du karaoké et du MIDI parce qu'il y a probablement une bonne raison évidemment on a une version en console on ne voit pas très bien qu'il y a une course qui lance la vidéo en soi bon là vous me dites c'est cool c'est cool je lance depuis mon terminal mais surtout moi je suis en SSH comment je fais ? et bien vous inquiétez pas il y a aussi une sortie Libkaka qui permet de regarder ton film intégralement en AskiArt alors attention attention j'en vois là-bas qui ne me croient pas c'est de l'Aski c'est pas de l'Unicode c'est de l'Aski pourquoi parce que on a évidemment une web interface qui permet soit de regarder de contrôler à distance toutes les remotes que vous voyez de VLC sur votre Android etc fonctionnent comme ça mais ça vous permet en fait aussi de restreamer avec votre VLC qui a donc tous vos médias et vous pouvez streamer ce que vous voulez je vais vous montrer une autre fonctionnalité si vous si c'est possible alors attention yes petite console alors je ne sais pas si vous voyez ah non alors attendez c'est pas sur le bon écran voilà donc là c'est un puzzle donc on a le puzzle VLC donc en fait quand vous avez un film par exemple un film français qui dure qui dure 9h et ben on peut s'occuper un petit peu alors attendez ça ça va où ouais mais en fait là je ne vois pas très bien parce que là votre écran il n'est pas super mais donc en fait voilà et quand vous trouvez le bon coin ça se snap correctement voilà ça se voilà voilà l'attaque des Wookie ça ne sert absolument à rien soyons très clairs mais résultat c'est absolument nécessaire évidemment puisque c'est cool pour vos présentations ça vous permet surtout quand vous avez un truc trop chiant à regarder genre une conférence d'un de vos professeurs oups je ne l'ai pas dit bon je vais presque le finir non je vais réussir à le finir c'est là-haut c'est là-haut je ne peux pas m'aider un peu ça ça doit aller par là hop et donc normalement à la fin quand c'est fini pas du tout ça vous propose ça vous propose de recommencer normalement c'est pas là c'est pas là voilà hop voilà hop j'ai merdé je ne vois rien du tout ah oui c'est ça pas du tout par du long hop voilà et voilà et là normalement en haut il vous propose de recommencer ça ne sert évidemment à rien mais c'est donc indispensable évidemment puisque ça ne sert à rien ah oui c'est évidemment configurable vous pouvez mettre d'ailleurs il y a 3 semaines en fait il y avait un maximum de 12 pièces par 12 pièces et j'ai un mec qui m'envoie un mail en disant je suis désolé mais votre puzzle il est trop facile je suis un fan de puzzle est-ce que vous pouvez augmenter parce que dans le code il y avait une limitation à 10 pièces donc j'ai augmenté à 20 pièces je crois 32 pièces x 32 pièces voilà donc il y a quand même il y a donc déjà un mec qui a passé le temps à coder ça c'était un prof de maths qui voulait faire joujou avec des courbes de béziers pour ça que vous avez une vraie forme de mais il y a quand même des gens qui l'utilisent on a une version sur Android c'est assez marrant parce qu'en fait finalement il n'y a pas grand monde qui fait des trucs sur Android sur Android il y a très très peu de choses qui sont open source Android c'est officiellement open source de fait ça ne l'est plus mais bon voilà donc on a commencé assez tôt donc on est complètement open source on supporte toutes les versions d'Android depuis 2.1 ce que ne fait absolument personne et ça lit tous les formats de VLC on a commencé en 2010 en 2011 surtout quand on a eu un Nexus One gratuit par Google on a eu notre première version qui était ouais bon pas très très jolie qui a été réalisée en 2012 en bêta on leur a expliqué que ça allait détruire leur maison et déclencher la polycalypse maya on pensait que c'était quand même assez obvious que c'était une blague en fait non non il y a quand même pas mal de gens qui ont envoyé un mail en disant c'est vrai ça va faire exploser à mes maisons non non toujours pas voilà ça a un petit peu évolué et puis ouais à un moment on a réussi enfin à avoir le look qui s'appelait Holo qui était donc pour Android 4 et quand on a réussi à avoir le look Holo et bien Google a fait ah on passe à un matériel donc on a recommencé l'UI c'est celle que vous voyez un peu sur la gauche et donc maintenant ça marche c'est full matériel donc on s'attend que la semaine prochaine Google annonce un nouveau look parce que voilà on a une version qui tourne sur Android TV donc il y a vos télés Samsung et Sony peuvent lancer VLC on a une version sur Chrome OS et puis évidemment on a une version sur iOS qui marche assez bien sur les iPads sur vos montres pour pouvoir soit contrôler votre 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 Apple TV depuis votre montre soit pour regarder un film sur votre watch ce qui ne sert pas à grand chose mais c'est quand même cool on a une version évidemment qui marche pour l'Apple TV et puis une version qui marche sur la Xbox qui est donc la version moderne Windows on a évidemment une version qui marche sur Tizen qui est donc voilà VLC ça marche vraiment partout et on va continuer alors oui mais il faut que tu compiles c'est pas très dur c'est pas très dur comment vous pouvez contribuer à VLC c'est facile la première chose c'est l'utiliser c'est con l'utiliser en parler parler aux gens qui ne connaissent pas c'est quand même déjà assez utile le deuxième truc c'est rapporter les bugs parce qu'en fait j'ai souvent la discussion en disant ah mais tu connais ce bug la VLC ça marche pas je dis bah non tu l'as rapporté ah bah non je pensais que vous étiez au courant mec j'ai 200 millions d'utilisateurs 400 millions d'utilisateurs je gère à peu près un million de combinaisons de formats à la con avec des systèmes tous différents avec des pilotes différents sous Windows comment je peux savoir ce qui se passe sur ta machine ah bah je pensais que tu savais qu'on voulait déjà rapporter les gens ont très peur en fait de venir interagir et dire bah ça ça marche pas ils sont habitués tellement à être frustrés devant leur PC devant leur Windows devant leur Word qui marche pas que c'est normal non c'est pas normal c'est un outil il est censé être là votre service pas à l'inverse venez coder c'est pas dur les mecs qui ont codé VLC c'était des gens qui avaient votre âge pour la moyenne donc c'est pas dur ou alors utiliser le moteur de VLC dans vos applications quand vous avez besoin de faire de la vidéo c'est pas très rare ça c'est toutes les fonctionnalités de la 3.0 ça c'est un petit truc un peu marrant enfin un peu marrant c'est qu'en fait maintenant on supporte donc ça c'est du Mayalayam qui est donc un format indien qui est donc très compliqué à gérer puisque en fait c'est ce qu'on appelle du complexe texte c'est à dire qu'en fait c'est quand vous tapez les glyphes se mergent un peu c'est comme si vous tapiez O et E et ça fait tout de suite de l'E dans l'E et le mec qui a codé ça c'est un Syrien qui a Alep qui me racontait qu'il voulait faire un peu les DVLC il me dit écoute j'ai deux heures d'électricité par jour et à peu près une heure d'internet donc ce que je fais c'est que je télécharge plein de trucs et plein de films qu'est-ce que je peux faire et donc le mec voilà Alep souvent il m'a envoyé des petits maires en disant non ça va je suis dans le bon côté d'Alep ah ouais ah ouais et donc le mec en plein bombardement puisque ça s'est quand même fait particulièrement massacrer il continue à coder sur VLC il s'est mis à coder un truc qui est donc très compliqué avec des API comme FreeType et HalfBuzz que sont utilisés que par les gros frameworks GTK, Qt, Firefox et Chrome et personne d'autre le mec il a pris son temps pour coder ça sur VLC et au début il ne savait pas coder voilà donc c'est faisable il y a plein de belles histoires et il faut rajouter la vôtre voilà je vais prendre vos questions on va faire tourner le micro alors moi c'était tout simplement par rapport au 264 dont vous parliez moi j'aurais bien une explication sur le 265 parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je ne sais pas trop d'où ça vient à quoi ça sert alors la question c'est sur les codecs oui les codecs en fait en fait l'ITU et le MPEG en fait font des générations de codecs quand la télé en fait SD c'était du MPEG 2 d'accord et ensuite c'est passé au MPEG 4 et une partie un des codecs vidéo du MPEG 4 c'est à s'appeler MPEG 4 par 10 en fait c'est trop chiant à dire MPEG 4 par 10 et donc en fait le nom de l'ITU qui est donc l'institut de télécom américain c'était H264 donc c'est arrivé en 2003 ça a marché très très bien c'est ce que tout le monde utilise partout et en fait la nouvelle génération de codecs c'est donc le H265 qui arrivait en 2013 donc X265 c'est un encodeur pour le H265 mais le problème c'est qu'en fait il y a tellement de problèmes de brevets que finalement très très peu de gens l'utilisent et à part pour de la 4K et de l'Ultra HD personne n'utilise le H265 alors par rapport aux révélations qu'il y a eu sur la NSA ces derniers jours la CIA 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 pardon donc Volt7 qui parlait un peu de VLC notamment sur des exploits à partir de vidéos si je ne dis pas de bêtises est-ce que vous avez trouvé d'où ça venait et ce qui avait été fait avec oui alors qu'est-ce qu'ils faisaient attention ça va être un peu technique en fait ils utilisent une version vieille de VLC portable qui est donc un fork de VLC que tu peux mettre sur une clé USB donc que tu n'installes pas d'accord et en fait sous Windows parce que Windows c'est quand même de la grosse merde quand tu cherches tu charges donc une bibliothèque système tu fais donc un load library et tu dis je veux la bibliothèque système qui s'appelle donc là celle qu'ils utilisent c'est PSAPI d'accord et donc en théorie c'est une DLL Windows donc Windows te la donne ouais sauf que quand tu demandes à Windows d'aller chercher des DLL le premier endroit il regarde c'est dans le répertoire de l'application bon et bien dans la CIA ils ont une version de VLC où c'est le verset normal celui que j'ai compilé moi donc une 2.1.5 qu'ils mettent sur une clé USB et sauf que juste à côté ils mettent PSAPI donc en fait tout ton VLC en plus c'est une DLL de debug donc toi tu ne le vois pas en tant qu'utilisateur sauf qu'en fait quand VLC se lance il fait un load library il load ce symbole enfin cette DLL et dans le DLL open il commence et il commence à grosso modo récupérer des données sur tout ce que tu fais sur ta machine donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment un exploit en fait de code de VLC on a des façons de l'empêcher mais en fait c'est un peu compliqué à empêcher parce qu'en fait grosso modo ils arrivaient avec des clés USB donc ils avaient leur clé USB où tu as un film et ils arrivent ils disent tiens regarde ce film là ils jouent avec VLC prends le VLC qu'il y a sur la clé USB toi tu double cliques puis en plus tu restes deux heures donc il a le temps d'aller récupérer toutes les données sur ton PC donc en fait c'est pas vraiment un exploit en soi de code c'est pas un buffer overflow une attaque un truc marrant où ils ont réussi à contourner la SLR etc c'est vraiment c'est vraiment du et en fait c'est un peu difficile à bloquer parce que comment je fais pour bloquer ça voilà donc on a plein j'ai plein de trucs mais comme en plus c'est la version portable et que les mecs de la version portable ils n'ont rien trouvé de mieux que de désactiver l'update voilà mais si tu regardes bien en fait c'est le même exploit qu'ils ont pour LibreOffice portable pour Chrome portable pour Firefox portable c'est vraiment de l'injection de DLL hyper classique ce qui est marrant c'est que moi j'ai comité un truc il y a 6 mois pour justement éviter ce cas ce cas mais j'ai jamais réalisé cette version parce qu'il n'y avait pas besoin et donc on va réaliser ça rapidement et c'est cool ça veut dire que la CIA considère que le VLC est suffisamment utilisé pour que ce soit une target importante donc voilà bah oui j'ai fait le boulot une question oui moi c'était par rapport à la lecture de DVD et de Blu-Rey d'après ce que j'ai cru comprendre pour faire ça il faut des clés de déchiffrement qui sont pas forcément publiques et donc je voulais savoir comment ça se passait pour vous les rapports de force peut-être qui pouvaient y avoir pour les obtenir ou pas pour quand même arriver à faire de la lecture de DVD de Blu-Rey alors en fait il y a deux cas il y a le cas DVD le cas DVD en fait ça a été fait en 2001 donc avant les lois d'Adfci et LCEN donc finalement c'est assez facile légalement et puis surtout en fait le vrai secret c'est qu'en fait le DVD c'est une DRM de merde grosso modo c'est soi-disant une clé mais qui est une clé statique pour quasiment tous les DVD et en fait pour ceux qui font un peu de crypto l'espace originel est censé être en 64 bits et en fait la crypto elle est tellement faite par des débiles qu'en fait tu réduis ton espace de complexité en 2 puissance 32 donc en fait VLC est brute force voilà donc je n'ai pas les clés mais ce n'est pas grave ça c'est le cas des DVD le cas Bluré c'est compliqué parce que le cas Bluré on parle de chiffrement de niveau militaire au moment où c'est sorti c'est quelque chose c'est quelque chose hyper compliqué avec dérivation de clé dans tous les sens avec deux DRM numériques et deux DRM analogiques avec des Bluré qui arrivent avec leur propre code de DRM par Bluré écrit en Java avec une authentification sur internet pour les nouveaux Bluré les Bluré HD et avec un autre où tu as une clé par disque une clé par drive physique et une clé par logiciel avec le CDSA donc courbe elliptique avec échange de certificats révocation de certificats avec les Bluré qui arrivent tu as un Bluré qui s'insère et qui a une blacklist des certificats donc à ce moment là tu peux mettre ton Bluré et à ce moment là tu ne peux plus jamais utiliser ton Bluré physique ton lecteur il faut mettre à jour et tu ne peux pas lire les anciens Bluré que tu avais déjà avant parce que c'est fini parce que ton Bluré ton lecteur a été blacktité donc pour les Bluré c'est vraiment vraiment compliqué donc on ne fait pas ce que tu peux c'est que tu peux avoir une clé des fichiers de clé qui se baladent un peu sur internet mais tu n'as pas vraiment de solution alors nous on fait on en fait un petit peu c'est à dire qu'on a toute l'infrastructure pour être capable de le déchiffrer si tu as tes clés on peut le faire mais en fait j'ai essayé d'avoir une réponse depuis Adopi par Adopi qui est donc responsable de tout ce qui est DRM et grosso modo on a dû putain ça a duré un an et demi on a dû passer avec une question à l'Assemblée Nationale etc et la réponse c'était complètement à côté de la plaque mais genre waouh ils n'ont même pas répondu à la question ils n'ont rien écouté en particulier à cause d'un mec qui s'appelle Eric Walter qui ne s'intéressait pas vraiment de discuter avec nous donc au lieu de trouver un voilà donc un résultat les gens ils n'achètent pas de Blu-ray et ils piratent parce qu'en fait les DRM c'est un DRM c'est je te donne un truc dans une boîte avec une serrure je te donne la clé je te dis surtout tu ne regardes pas la clé mais comment je vais lire parce que pour lire il faut quand même ouvrir et afficher qu'est-ce que font comment les gens réussissent à pirater aujourd'hui ils ont des sorties HDMI qui encodent directement ça s'achète ça coûte 200 balles comme ça tout ce qui se passe à la télé etc un truc qui passe à la télé aux US il est en combien de temps sur The Pirate Bay 30 minutes 40 minutes ouais c'est ça le temps de le ploder grosso modo non peut-être quand même si ça vient de la télé américaine c'est chiant il faut couper les pubs mais c'est ridicule c'est qu'en fait donc ça ne fait chier que les gens honnêtes si tu installes NIDVD ou MEC MKV en fonction de ton OS qui va mettre des petites DLL qui vont déchiffrer à la volée et ensuite tu lances ton VLC normal ça marche très bien ça peut être intégré mais je ne peux pas le distribuer moi en particulier parce que ce n'est pas open source en particulier parce que ce sont les composants qui ne sont pas open source une question là tu es bien d'accord que si je suis capable de brute forcer c'est que ce n'est pas vraiment un DRM alors en français c'est une mesure technique de protection efficace de fait la loi française technique mesure technique de protection efficace et donc si ce n'est pas efficace c'est que j'ai le droit de le casser grosso modo dit différemment je peux te le dire différemment ce n'est pas une mesure technique de protection efficace puisqu'en fait tout le monde a la même clé c'est en fait c'est juste une sorte de chiffrement public c'est comme un DES où la clé est publique donc c'est juste débile voilà et la deuxième la deuxième la deuxième justification c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité c'est qu'en fait bah ouais mais moi je la loi française me donne le droit de faire du reverse engineering afin d'interopérabilité vas-y 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 reformule ta question ouais donc la question c'est pourquoi ils foutent des DRM si leur protection elle ne sert à rien c'est ça puisque on est d'accord tous les blu-ray toute la télé tout se retrouve en ligne donc c'est que leur DRM c'est de la merde alors pourquoi ils dépensent des fortunes pour le faire et bien parce qu'en fait parce que toi tu penses à ce que au 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 brainwash qu'on te dit qui sont le DRM c'est pour empêcher la copie et c'est pour sauver les droits d'auteur si l'objectif c'est vraiment ça alors on est d'accord les DRM c'est vraiment de la merde parce que ça ne marche pas de fait maintenant si je te dis que les DRM ça ne sert pas à ça le DRM ça sert à ce que les intermédiaires techniques que sont les majors gardent un contrôle et un monopole sur toute la chaîne de production c'est pas grave personne ne va vendre dans du commerce un lecteur de DVD sans avoir le logo DVD avoir payé la patente à Sony avoir payé tous les mecs de la MPEG LA de Sony de Universal le droit de rentrer dans la chaîne de diffusion et bien très bien mais donc en fait aujourd'hui si jamais tu veux diffuser un film tu dois rentrer dans les trucs de distribution tu dois donc rentrer dans le système et donc les grandes majors du disque et du film gardent le contrôle donc le DRM c'est un contrôle de la chaîne de distribution ça n'est pas du tout un outil pour empêcher la copie et si tu regardes ça alors tu te rends compte que c'est un outil qui marche très bien puisque jamais dans le commerce tu as vu un concurrent du DVD ou un concurrent du Blu-ray mais résultat il n'y a personne qui se fait de l'argent tu es bien d'accord qu'il n'y a personne qui se fait de l'argent puisque les seuls qui le font par exemple c'est VLC et on ne fait pas l'argent là-dessus bah de fait oui ils utilisent tous LibDVD CSS qui est tous un projet vidéo donc attention les DRM ça n'est pas pour sauver le droit d'auteur et empêcher la copie ça serait un échec total c'est un contrôle intégral de la distribution par les majors et ça marche très bien oui tout à l'heure tu as dit qu'il y avait une association donc Vidéolan et si j'ai bien tout suivi tu as parlé aussi d'une société tout à fait et donc je voulais en savoir un petit peu plus à ce niveau-là est-ce que toi tu en vis en fait puisque tu disais que tu passais énormément de temps sur VLC alors en fait ouais donc en fait le modèle tu as eu plusieurs étapes la première modèle qui a eu un peu ses limites on arrive en 2004-2005 le projet devient trop gros pour les étudiants et surtout l'école centrale Paris commence à un peu serrer la vis et à faire bosser un peu les étudiants parce qu'avant c'était la glande totale ce qui a permis VLC et donc les élèves ont un peu plus de mal et le projet devient plus gros et techniquement plus difficile donc en fait le temps qu'ils se mettent au projet c'est déjà la fin de l'année ils bossent de février à juin et puis après c'est une autre année donc c'est pour ça en fait que moi j'ai pris un peu le lead en 2005 2006-2007 et que j'ai sorti en fait Vidéolan de l'école centrale et que j'ai monté l'association même si l'association de fait elle s'est créée en 2008 elle vient d'avant en fait 2006-2007 où j'ai pris en fait tous les assets les serveurs les noms de domaines et je les ai sortis donc ça c'était la première étape ça a bien marché 2008 jusqu'à 2010-2011 et en fait on est arrivé à un gros mur qui étaient les versions mobiles c'est à dire que coder sur son PC sur son Linux j'ai une petite idée tiens il faudrait faire ça t'y penses t'arrives tu fais ton make hop tu modifies ton truc make ça marche en 10 minutes tu peux pusher tu peux pas faire ça sur Android parce que d'abord il faut plein de devices il faut gérer des certificats il faut déployer ça sur un store ils sont super chiants t'as plein de règles à suivre il faut mettre des machins machins et même distribuer même avec ton téléphone qui est branché en USB le déploiement il met 3 minutes 3 minutes c'est trop chiant et donc résultat tu fais pas ça sur ton temps libre et le deuxième phénomène donc c'est chiant de développer sur mobile tu fais pas ça sur ton temps libre et le deuxième phénomène maintenant c'est devenu cool de faire des startups en particulier et des apps parce que oh putain je vais être le prochain qui a fait un flappy bird pourquoi tu bosses sur VLC sur ton temps libre c'est quand même complètement con moi je vais faire le prochain flappy bird la prochaine app t'as beau leur dire qu'il y a 1 sur 10 millions qui réussissent ils ne veulent pas croire ou je vais lancer le Uber le Uber de la farine pour la farine et de la farine de sarrasin où donc chacun va aller concasser son blé et ensuite on pourra faire un truc comme ça tu vas prendre 9 scripts rubis que tu trouves à gauche et à droite ou le Uber des pierres tombales enfin tu vois bref Uber des pierres tombales c'est pas mal comme idée pour réfléchir à ça bref t'as tous ce truc qui sont en fait pas vraiment qui sont très hype et donc en fait c'est difficile de trouver des développeurs des développeurs et puis comme open source tout le monde en fait pas vraiment comme nous mais tout le monde en fait toi moi quand j'étais à Centrale les cadors c'est les mecs qui faisaient de l'open source aujourd'hui les cadors c'est pas ça c'est les mecs qui ont fait des start-ups donc voilà il y a eu ces deux phénomènes qui fait qu'on a eu du mal à trouver un peu plus de développeurs et ça tu le vois tu le trouves dans tous les projets open source desktop et il y a un troisième phénomène un peu embêtant autour de VLC c'est qu'en fait il n'y a pas de business model B2C open source qui marche quelqu'un n'a pas compris qui n'a pas compris ce que ça veut dire B2C putain on voit qu'on est dans les trucs d'ingénieur bref B2B business to business B2C business to consumer B2B c'est donc j'ai une boîte qui vend à une autre boîte et B2C c'est donc je vends aux gens normaux dans l'open source il y a plein de business models et plein de boîtes mais qui font du B2B du déploiement de scripts sur un docker etc mais il n'y a pas de business model open source où on réussit à vendre vraiment un truc à des clients finaux les seuls qui ont réussi ça c'est Mozilla parce qu'en fait dans Mozilla ils ont mis une énorme pub sur Google en haut à droite il se trouve que cette pub elle est géniale parce que on la voulait parce que quand t'arrives tu veux chercher mais ça n'empêche pas que c'est un gros truc de pub pour Google qui leur a porté 300 millions donc c'est voilà donc ces trois phénomènes en fait font que vers 2010-2011 moi j'ai un vrai gros problème qui est comment je motive pour avoir des gens plus de personnes et surtout des gens pour porter sur plus de plateformes et des gens qui bossent à temps plein donc en fait j'ai monté ma start-up en 2012 donc en étant start-up tu peux dire ouais je suis start-up donc tu peux aller voir la BPI tu peux être jeune entreprise innovante tu peux parler avec les gens de la French Tech j'imagine que vous avez une French Tech Bretagne ou Brest tu peux aller voir des pôles de compétitivité et tous ces genres de trucs qui font que ça marche quand même pas mal donc voilà donc j'ai créé ça il y a 4 ans et maintenant on est 17 donc j'ai 17 employés qui bossent des stagiaires d'ailleurs s'il y a des gens bons qui ont fait des stages ou des thèses ou des trucs comme ça pensez à moi j'offre ça c'est plutôt sur Paris mais pas forcément donc c'est comme ça et en fait on fait plein de choses on fait je récupère des clients qui ont des besoins business autour de VLC parce que ça marche pas mal je récupère des licences sur des logiciels qu'on fait à côté et je fais de l'intégration un peu SS2L et puis j'ai un peu des subventions qui m'aide mais voilà mais résultat on est cool mais on fait toujours de l'open source d'autres questions ou des questions liées ouais il y a une question j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous utilisez pour être sûr que la nouvelle version de VLC est meilleure que l'ancienne qu'est-ce que vous mettez en place en termes de test ah je vais te décevoir mec à l'époque à l'époque de la première je ne peux pas dire que la nouvelle version ne sert pas à la première version de VLC et qu'il a passé une nouvelle version il est passé en boucle j'imagine que vous avez quelque chose pareil ou non ? alors c'est un vrai problème en fait c'est qu'en fait le multimédia d'abord en fait tu as des codecs qui sont non déterministiques donc en fait deux sorties ne vont pas te donner la même chose et le deuxième problème c'est que tu travailles avec des drivers donc en fait à part être capable de capturer ton écran avec une caméra c'est difficile de voir si tu as vraiment de la vidéo et de l'audio ou si elles ressemblent à quelque chose c'est super chiant pour ça parce que même tu vas te dire je vais mettre mon VLC en boucle en plein écran et je vais graber l'écran ouais mais sauf qu'en fait la plupart des drivers ils te mentent parce que ce que tu fais c'est que tu grabes avant la sortie graphique évidemment voilà donc est-ce que la bonne voilà donc voilà il y a un peu il y a beaucoup de trucs manuels on a évidemment un peu de tests unitaires on fait beaucoup de on a du code coverage on fait beaucoup d'analyse dynamique ASAN on utilise on utilise on utilise on utilise clang analyzer cpp check ça suffit pas ça ça permet de vérifier que le code il se dégrade pas trop on fait quand même beaucoup de reviews de code ça on est même un peu facho là dessus mais c'est vrai que à la fin c'est quand même difficile de tester la partie codec alors ffmpeg qui est donc les grosses bibliothèques de codec qu'on utilise on a aidé ils ont tout un truc de vecteurs de tests automatisés donc ça ça aide quand même à pas avoir pas trop de régressions mais ouais j'ai un répertoire de samples que je fais passer régulièrement avant de faire des releases et espérer que ça marche je mange pas tu parlais de la base de code qui est en C est-ce qu'on peut utiliser d'autres langages pour les modules oui c'est facile oui il y en a on a des modules en C++ on a des modules en objectif C évidemment on a des 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 plugins en l'UA mais c'est des plugins c'est pas en fait le module est en C et en fait tu fais des plugins en l'UA on a fait des expérimentations avec du Haskell ça a été un gros gros échec mais c'était une bonne idée et grosso modo maintenant je regarde pas mal le Rust parce que le Rust c'est le bon langage pour faire ce qu'on fait aujourd'hui si tu commences à faire du VLC tu le ferais en Rust c'est un langage qui a une syntaxe horrible c'est vraiment de la merde pour ça mais c'est un langage qui par défaut est sécure c'est-à-dire que attention tu marques ton code en disant attention je vais faire de la grosse merde là mais au moins c'est facile à review tu sais tu vas faire vraiment passer du temps alors que tu as plein de failles de sécurité qui sont des buffers overflow il y a plein de pour moi je fais beaucoup de C c'est quand même putain mais c'est quand même casse couille quoi putain concaténer une string en C tu fais comment quoi voilà donc il y a un vrai problème de string en C et il y a un vrai problème d'intègre overflow c'est-à-dire que et qui est d'ailleurs en fait pas vraiment juste un problème du C qui est un problème grosso modo de l'architecture x86 qui ne te signale pas correctement quand est-ce que tu fais des overflows d'entier ça c'est vraiment des vrais problèmes le Rust sauve une partie de ça et donc quand tu as des parseurs j'ai une autre approche que je suis en train un peu de réfléchir pour résoudre un peu cette partie sécuritaire c'est d'avoir une sandbox et je ne sais pas si ça répond vraiment à la question qui était derrière question du coup tu vas peut-être juste me répondre directement mais si j'ai bien compris pour télis-être autre employé du coup vous utilisez la renommée de VLC pour faire d'autres services qui donnent de l'argent pour ça qui voulaient déployer VLC sur 80 000 postes et en fait la version de base de VLC elle est chiante sur 80 000 postes parce qu'il y a l'exe etc donc bah voilà on a fait un installeur spécial pour eux bah voilà mais c'est pas tué voilà j'ai la RTVF qui est arrivée oh vous lisez pas sous le format de vidéo ah 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 bonjour je m'en fous ah mais je peux payer ah bah tout de suite ça m'intéresse j'exagère un tout petit peu mais pas beaucoup ça c'est plutôt bien donc vas-y donc dans les contrats c'est bien stipuler que le code reste open source et ouais c'est cool hein mais en fait il y a deux façons de voir les choses sur le soit on voit l'open source comme le le maximum du communisme complètement hippie soit on voit que c'est du les mecs trop bien etc soit en fait c'est juste du 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 de l'ultra-libéralisme à l'extrême c'est-à-dire que le coût agrégé d'une version d'une copie supplémentaire elle est vraiment nul et le 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 capex pour commencer un logiciel elle est nul tout le monde a un pc se mettre à lancer un nouveau logiciel ça ne coûte rien donc résultat le coût du logiciel de toute façon et surtout pour les choses qui sont pas sur des verticaux très très compliqués le logiciel ça coûte rien d'ailleurs la plupart du business c'est du support de la maintenance etc même même windows il te l'offre maintenant office c'est gratuit ouais par contre il faut une subscription tous les ans c'est comme enfin bonjour on va déployer sharepoint dans notre service ok la licence sharepoint elle coûte un peu cher mais par rapport aux 450 jours de consultants d'accenture à 2000 euros la journée qu'il faut payer c'est rien donc en fait c'est gratuit mais en fait le business il est vraiment sur c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde fait de l'open source c'est qu'en fait le business il est plus sur l'achat de licence c'est tellement c'est tellement chiant à mettre à jour à maintenir qu'en fait tu veux que quelqu'un le fasse pour toi et d'ailleurs le passage au cloud c'est vraiment ça c'est juste je veux plus savoir les releases vous les faites comme vous voulez moi je paye je veux que mon truc fonctionne mais voilà c'est une autre façon c'est une autre partie de qui est vraiment de l'économie du logiciel mais en fait quand tu regardes n'importe quel DSI quand tu regardes ce qu'ils appellent le TCO donc Total Cost of Ownership la licence c'est c'est que dalle ce qui leur coûte c'est du RH et du support et de l'intégration qui sont facturés des fortunes j'ai dit plein de gros mots pour les ingés derrière qui regardaient avec des gros yeux c'est quand même important même si de vous familiariser avec ces termes je sais que ça fait peur mais c'est quand même bien pratique les SI les ERP tout ça petit message cadeau allez une dernière question non si personne en a une moi j'en ai une vas-y est-ce que tu peux rappeler enfin expliquer pour ceux qui ne sont pas au courant et nous dire comment ça s'est terminé l'histoire avec les impôts les impôts alors donc je reçois chez ma mère qui m'appelle t'as reçu une lettre des impôts ça a l'air super important super grave donc je reçois une lettre des impôts donc de la brigade je ne sais pas quoi d'intervention dgfip finance.gouv.fr qui me dit veuillez nous communiquer les coordonnées physiques et bancaires de votre client www.torrent9.biz et torrent9.be avec un screenshot de la page torrent9.be slash aide.php où ils disent pour regarder vos vidéos on vous conseille VLC bon je me dis bon ils n'ont pas très bien compris etc donc j'appelle lundi matin je crois il y a 3 semaines je n'ai plus 3 semaines à moi j'appelle bonjour madame etc c'est pas nos clients je me dis mais si ben non je me dis mais si je sais bien comment ça fonctionne internet je fais ben oui donc on peut mettre des liens vers quelqu'un d'autre sans aucun problème je me dis pas du tout vous me prenez pour une conne je sais bien le référencement c'est pas gratuit donc là je lui dis et donc si eux mettent un lien vers le site des impôts depuis leur site c'est que c'est vos clients ils disent ben non ils n'ont pas le droit de faire ça et elle finit en m'expliquant que ben non ils ne vont pas vous envoyer du trafic gratuitement je dis ben ouais ben si désolé j'ai pas j'ai pas de truc etc et donc elle me dit et ben de toute façon moi je ne vous crois pas on va contrôler tout ça on se reverra au contrôle fiscal et là ça m'a agacé parce qu'en fait je ne supporte pas cette habitude parce qu'on est petit etc qui est la menace du contrôle fiscal alors d'abord si elle veut venir caméra si elle veut venir elle peut venir voir nos comptes ils sont nickel chrome on est une association loi 1901 non tviste exemptée d'impôts et malgré tout on fait quand même on garde une compta intégrale avec un commissaire au compte elle peut venir quand elle veut et donc et le problème c'est qu'en fait c'est très désagréable tu n'as aucun pouvoir et en fait le seul pouvoir aujourd'hui qui marche c'est le bad buzz et j'aime pas du tout cette technique mais actuellement c'est la seule qui marche c'est qu'en fait quand ça va pas on utilise le c'est des méchants et ils attaquent les pauvres de VLC et je trouve pas ça très classe comme technique mais en fait c'est la seule technique que j'ai parce que sinon tu fais quoi voilà donc ça c'est pas fini donc j'ai quand même envoyé une lettre pour lui expliquer ce que je vais expliquer au téléphone évidemment j'ai tweeté évidemment les mecs du alors d'abord ils sont complètement cons ils y connaissent rien mais surtout les mecs de torrent9.biz ils sont maintenant au courant ils avaient une enquête qui était probablement secrète et maintenant non mais c'est quand même complètement complètement con quoi toi elle peut arriver elle a mon numéro de téléphone elle le regarde tu vois elle arrive elle dit bonjour je voudrais m'appeler vous pouvez même m'expliquer non tout de suite elle est en mode hyper agressive et dans la discussion ça finit au contrôle fiscal bah ouais résultat je lui ai pourri son enquête voilà c'est quand même con mais c'est pas parce qu'en plus enfin tu vois que les mecs en fait en plus je déteste les gens qui font du business sur le piratage c'est à dire que qu'il y ait du piratage je comprends très bien et je pense que c'est une bonne chose parce que les gens qui piratent le plus c'est les gens qui consomment le plus de vidéos qui finalement mettent le plus d'argent là dedans il y a surtout une offre légale qui est absolument catastrophique c'est impossible de trouver tout ce que vous trouvez c'est impossible quoi même sur Netflix maintenant il y a de moins en moins de trucs on trouve quasiment plus rien donc c'est pas mal qu'il y ait des trucs de piratage moi je suis complètement ça me dérange vraiment pas surtout que le droit d'auteur est beaucoup trop fort mais les gens qui se font du pognon là dessus c'est vraiment des raclures c'est vraiment nul au moins tu fais pas de pognon là dessus voilà donc c'est très con j'attends ma réponse que je n'imagine pas et puis voilà et qu'est-ce qui va se passer si je me trouve avec un contrôle fiscal évidemment je vais le tweeter évidemment ça va ressortir et ils vont encore passer pour des cons parce qu'ils ne savent pas ce que c'est internet voilà donc il faut suivre le twitter de Vidéolan pour plus d'infos il faut suivre le twitter de Vidéolan je ne suis pas trop donc ça bon j'espère pas d'autres questions sinon vous avez mon email vous n'hésitez pas après à me poser des questions si vous avez peur je ne mange pas merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements